Nous savons que c'est contradictoire. Lorsqu'on vous dit que votre cas est un cas complexe, qu'il est peu probable que vous puissiez devenir parent, une force incroyable naît en vous et vous pousse à vous battre et à ne pas baisser les bras. Une force qui vous fait chercher et parcourir tous les kilomètres nécessaires jusqu'à trouver la clinique qui rende votre vœu possible. Nous savons qu'au début, au tout début, lorsqu'Anna a décidé qu'elle voulait être mère célibataire, elle s'inquiétait par exemple de savoir si sa fille aurait ou non son sourire. Maintenant, à chaque fois qu'elle l'a fait rire, elle rit aussi en repensant à ses détails sans importance. Vous allez analyser chaque symptôme. Vous allez consulter les blogs et les forums. Vous allez vous examiner à la recherche de tout changement physique. Vous n'allez pas vous sentir très bien. Ces jours vont être les plus longs de votre vie. Mais nous savons comment faire pour que ces deux semaines d'attente en vaillent la peine. Certains vous diront que non, que vous avez laissé passer votre chance et que vous devriez vous faire l'idée que cela ne va pas être possible, que vous avez trop attendu et que cela vous plaise ou non, que vous êtes déjà vieille. Nous, nous savons qu'en réalité, vous avez eu davantage de temps pour vous connaître et mieux prendre votre décision. Nous savons qu'il y a des couples courageux qui doivent lutter plus que les autres. Des couples habitués à faire face aux candidatons. Des couples forts qui se soudent encore davantage face à l'adversité et dont leur amour finit également par grandir. Victoria ne connaît ni l'identité ni l'adresse de cette donneuse qui lui a permis, grâce à son nouveau site, de fonder sa propre famille. Nous, nous savons à quel point elle aimerait la rencontrer pour pouvoir simplement la regarder dans les yeux et lui dire « Merci ». Nous savons qu'au très récemment encore, Emma aurait dû choisir entre monter son agence de design ou fonder sa propre famille. Aujourd'hui, grâce à un traitement de préservation de la fertilité, elle a choisi de pouvoir décider quand la fonder. Elle a choisi de pouvoir décider